Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 janvier 2021 et je poursuis la lecture de ceci en lisant, en écoutant, de Vincent Lenné, publié aux éditions Les Impressions Nouvelles. Le passage que je vais vous lire, c'est Paul Valéry qui découvre la poésie de Malarmé. Malarmé et Valéry, quelle rencontre inimaginable. Dans le cas de Valéry, quand j'ai commencé le métier de libraire il y a une trentaine d'années déjà, le nom de Valéry circulait assez peu, je vous dirais. J'en vendais peu et les études étaient peu nombreuses. Et je vous dirais, depuis une quinzaine d'années, Valéry reprend toute sa place. Quelles sont les raisons qui font que Valéry est devenue une auteure si étudiée? Sans doute ses cahiers y sont pour beaucoup. Les cahiers en deux tomes, publiés dans la Pléiade, vous le savez comment Valéry travaillait. Il se réveillait très tôt le matin, cinq heures du matin, et pendant deux, trois heures, il forait dans son propre esprit. C'est assez étonnant les ressources dont il disposait. Alors, petite chambre, peu confortable, du café. Et là, il créait son monde. Il créait son monde à un point tel qu'il disait qu'après deux, trois heures d'activité cérébrale, d'activité intellectuelle, d'activité de la pensée, la pensée en action, eh bien, ça lui donnait le droit d'être idiot le reste de la journée. Mais comme on l'envie, nous qui sommes idiots à longueur de journée. Et donc, on peut y retourner sans arrêt à ces cahiers, à ces cahiers écrits par Paul Valéry. Quant à l'activité de la pensée, j'ai pris quelques notes ici, tirées de « Qu'appelle-t-on pensée » de Martin Hedegaard, Peut-être, sans doute, Valéry aurait contresigné ces notes-là. Alors, ce qu'il nous disait dans « Qu'appelle-t-on pensée » de Gher, « La pensée ne conduit pas à un savoir tel que les sciences. La pensée n'apporte pas de sagesse utile à la vie. La pensée ne résout aucune énigme du monde. La pensée n'apporte pas immédiatement de force pour l'action. » Alors, les voies, les voies multiples, les voies de la parole et les voies du chemin, sont nombreuses pour qualifier, pour déterminer ce qu'est la pensée. Spinoza dit qu'elle advient par l'éternité. Platon nous dit qu'elle est envoyée par les dieux, que c'est un don que les dieux nous ont fait. Mais Augustin nous dit qu'elle est cachée, qu'elle est enfouie, qu'elle est secrète. Et c'est par Dieu qu'on parvient à la débusquer. Alors, mais lui, Valéry, c'est de lui-même qu'il prenait sa base. Ça n'en fait pas pour autant un philosophe. Je pense qu'il s'en serait défendu. Assurément, il se défendait d'être un littéraire. Alors, je vais vous lire le passage en question et peut-être je vais le commenter. Peut-être que ça va me permettre aussi de réfléchir au pourquoi de mes vidéos que j'ai commencées il y a déjà près de neuf ans. Bon, je vous ai raconté souvent que ce que je voulais montrer en mouvement, la technologie le permet, c'est la folie d'un lecteur, n'est-ce pas? Et bien, un lecteur qui s'aggrave parce que je... Un lecteur qui est... L'état de lecteur qui s'est aggravé parce que je suis devenu libraire. Et après, bon, toutes sortes d'activités intellectuelles ont jailli, ou ont jailli, n'exagérons pas, mais disons, toutes sortes d'activités intellectuelles sont nées de mon activité de libraire. Je ne cacherai pas, je suis fatigué par les temps qui courent parce que je fais du classement, je fais du ménage, j'ai les mains douloureuses, la poussière, les mains sèches. Alors, le soir, je me couche, j'enduis mes mains d'une crème apaisante et le lendemain, je recommence à prospecter dans le sous-sol. C'est 40 ans de vie de lecteur que j'essaie de mettre en ordre. Et 40 ans, oui, 40 ans d'une vie de lecteur, plus de 40 ans, 45 ans d'une vie de lecteur, je retrouve dans ces cartons des livres où, à l'époque, j'inscrivais mon nom sur la page de garde et parfois la date aussi. Et je fais une sorte de voyage à l'intérieur de ma propre histoire de lecteur. Selon Malarmé, la lecture à haute voix. Autant Paul Faure s'est échiné à faire entendre la poésie, autant Malarmé s'est évertué à la rendre silencieuse. Leur point de vue est à cet égard radicalement opposé. Aussi, leur différent était-il inévitable. Pour l'auteur du coup de dé, ce qui prévaut, c'est la mentale opération de la lecture silencieuse qui active une scène intérieure, celle-là même que Paul Faure s'obstine à rendre visible sur scène à l'aide d'artifices grossiers. Ainsi s'explique qu'à ces mardis fréquentés par l'élite, la lecture à haute voix ait été bannie. On était ici entre un poète d'excellente compagnie, se souvient Laurent Taillade. On ne disait point de vers, comme si dans la serre chaude où fleurissaient les paroles du maître, il eût été grossier de montrer n'importe quelle autre fleur. Dans le petit salon de la rue de Rome, on écoute le maître parler de poésie, religieusement. Point de récitation, mais des divagations, au sens où Malarmé l'entend. La lecture est quelque chose de trop grave pour être improvisée. Elle suppose un engagement de tout l'être et un dispositif particulier qui en restreint considérablement les possibilités d'apparition. À n'en croire les notes du livre, la lecture aurait dû rassembler un petit nombre d'assistants et parmi eux le lecteur, lecteur avec un grand L, ou opérateur de la cérémonie, c'est-à-dire lui Malarmé lui-même, d'un ensemble de vingt volumes. Ce lecteur aurait tiré des textes qu'il lit et commente au cours de la soirée, distribués en deux parties d'une heure environ, séparés par un entracte. Ainsi Malarmé concevait-il ses séances d'interprétation du livre, plus rêvées que réalisables. Encore son refus de la lecture à haute voix n'est-il pas aussi radical qu'on le prétend. Dans l'intimité, en dehors des espaces dédiés à ce type de manifestation, et à condition que les vers ne soient pas les siens, Malarmé s'abandonne volontiers au plaisir défendu de la récitation. Henri Rougen eut ainsi le privilège, fut-il le seul, de l'entendre, couché dans sa yole, réciter en anglais le poème de Shelley, qu'il avait en dilection particulière la sensitive. C'est plus sublime que tout, murmurait Malarmé, abusant avec sa grâce péremptoire de ce qu'il savait la langue de son maître. Il fallait bien le croire sur parole, mais il était douloureusement irritant de penser qu'une joie spirituelle se trouvait derrière ces mots étranges, à portée de l'esprit, et pourtant lointaine infiniment. Retranché derrière Shelley, la langue anglaise, Malarmé renonce temporairement à la disparition élocutoire du poète, qu'il a préconisé dans Vers et prose. C'est également dans la plus stricte intimité qu'il lit à Paul Valéry le manuscrit du coup de dé. À peine l'eut-il achevé, Malarmé me pria de venir chez lui. Il m'introduisit dans sa chambre de la rue de Rome, où derrière une antique tapisserie reposèrent jusqu'à sa mort, signal par lui donner de leur destruction, les paquets de ses notes, le secret matériel de son grand œuvre, inaccompli. Il existe du récit de cette lecture une autre version qui permet de résoudre les contradictions de Malarmé en matière de diction. Il m'a reçu donc dans la petite pièce, où non loin de son lit était sa table de travail, vieille table carrée aux jambes torses de bois très sombre. Un manuscrit était devant lui. Il le prit et se mit à lire un texte étrange, plus étrange que ce que je connaissais déjà de lui. Le manuscrit lui-même me sembla si bizarre que je ne pouvais détacher mes yeux de ce papier que Malarmé tenait. Ainsi m'apparut pour la première fois ce poème extraordinaire qui s'appelle « Un coup de dé ». Je ne sais s'il est jamais tombé sous vos yeux. C'était un poème spécialement fait pour donner au lecteur, assis au coin de son feu, l'impression d'une partition d'orchestre. Malarmé avait longtemps réfléchi sur les procédés littéraires qui permettraient, en feuilletant un album typographique, de retrouver l'état que nous communique la musique d'orchestre et par une combinaison extrêmement étudiée, extrêmement savante des moyens matériels de l'écriture, par une disposition toute neuve et profondément méditée des blancs, des pleins et des vides, de caractères divers, des majuscules, des minuscules, des italiques, etc., il était arrivé à construire un ouvrage, un ouvrage d'une apparence véritablement saisissante. Il est certain qu'en parcourant cette partition littéraire, en suivant le mouvement de ce poème visuel dont certains mots ou certains passages se répondent, imprimés qu'ils sont dans le même caractère, s'ajoutent à distance exactement comme des motifs ou bien comme des timbres dans un morceau de musique. On conçoit, on croit entendre une symphonie d'une espèce toute nouvelle. On comprend combien il serait précieux dans la poésie de pouvoir faire des rappels, des raccords, de poursuivre un thème au travers d'un thème et d'en lancer des parties indépendantes d'une pensée. Mallarmé avait osé orchestrer une idée poétique. Contrairement à une idée reçue, Mallarmé ne s'interdisait pas de lire ses propres poèmes. Il considérait même, comme il le confia un soir aux fidèles des mardis, que tout écrit, vers compris, parce qu'issu de la parole, devait se montrer à même de subir l'épreuve orale ou d'affronter la diction comme un mode de présentation extérieure et pour trouver haut et dans la foule son écho paisible. Logique avec lui-même, Mallarmé fit donc subir l'épreuve orale à son coup d'aider, mais en y mettant des conditions draconiennes. Pas question de le faire réciter par un diseur de profession. Pas question de l'agrémenter d'artifices scéniques à la manière de Paul Faure. Pas question de le dire sur une scène devant un public non initié. Pas question, enfin, de le déclamer de manière ostentatoire. Pour Mallarmé, la poésie est une partition dont la mise en voix est souhaitable sans être indispensable. Pour aider son disciple à mieux comprendre cette musique nouvelle, Mallarmé interpréta son coup de dé en sourdine avec l'intonation la plus neutre possible. Il faut croire que la neutralité de sa diction fut inversement proportionnelle à son efficacité puisque Valérie en ressortit abasourdie. Alors voilà. Très, 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 très intéressant. Je pourrais aussi vous renvoyer à cet autre livre, Je lurerai, Enquête sur l'évolution littéraire, que je vous montre à l'écran. une réédition publiée en 1891. 60 écrivains répondent à un questionnaire, celui de Je lurerai. Et ça a été réédité par Les Bonsoins de François Bon dans sa maison d'édition tiers livre éditeur. Alors je vous le montre à l'écran. On y trouve justement Malarmé qui répond. Et qu'est-ce qu'il dit Malarmé sur la poésie, tenez. Je vais vous lire un petit paragraphe. Alors oui, Malarmé, ici, nous rappelle que le grand maître de tous, en tout cas son maître à lui, c'était Verlaine. Comme quoi les accointances, les affinités électives peuvent être parfois étonnantes. Alors il dit ici ce qu'il nous dit Malarmé. J'abomine les écoles, dit-il, et tout ce qui y ressemble. Je répugne à tout ce qui est professoral appliqué à la littérature qui, elle, au contraire, est tout à fait individuel. Pour moi, le cas d'un poète en notre société qui ne lui permet pas de vivre, c'est le cas d'un homme qui s'isole pour sculpter son propre tombeau. Ce qui m'a donné l'attitude de chef d'école, c'est d'abord que je me suis toujours intéressé aux idées des jeunes gens. C'est ensuite, sans doute, ma sincérité à reconnaître ce qu'il y avait de nouveau dans la part des derniers venus. Car, moi, au fond, je suis un solitaire. Je crois que la poésie est faite pour le faste et les pompes suprêmes d'une société constituée où aurait sa place la gloire, dont les gens semblent avoir perdu la notion. l'attitude du poète dans une époque comme celle-ci où il est en grève devant la société est de mettre de côté tous les moyens viciés qui peuvent s'offrir à lui. tout ce qu'on peut lui proposer est inférieur à sa conception et à son travail secret. Alors voilà, 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 voilà. Alors la question qu'on pourrait se poser, évidemment la question de la poésie, elle est au cœur de nos réflexions, mais comment s'aménager, comment comment penser en fait, non pas qu'appelle-t-on penser, mais comment penser aujourd'hui et et comment la définirions-nous, n'est-ce pas? Heureusement, il y a des philosophes poètes qui ont trouvé le moyen non pas d'éluder la question, mais de lui donner une ampleur et une une ampleur et une magnificence, en fait, je dirais. Tout à coup, la pensée s'envole, tout à coup, la pensée prend son élan, la pensée se dilate, mais comment recréer aujourd'hui, en 2021, les conditions propices à la pensée sans qu'elle soit un ressassement, un radotage, comment penser aujourd'hui? Je ne sais pas si je vais m'avancer plus en avant dans cette réflexion-là dans les prochains jours, mais j'aurais rapidement, je dirais qu'une des conditions sine qua non de la pensée serait le silence. que pour qu'il y ait surgissement, pour qu'il y ait possibilité de pouvoir penser, il faudrait avoir la capacité de s'entourer de silence, de se, de vivre en silence. le fameux livre, le fameux livre de Max Picard, Le monde du silence, des aphorismes, ce sont des aphorismes de courte pensée. Max Picard, philosophe suisse, dans son Histoire du silence, Alain Corbin le cite abondamment. Peut-être que je vais vous en parler. Je sais que je vous avais parlé au printemps dernier, pendant la pandémie, qui se poursuit, l'homme du néant. Max Picard disait qu'Hitler était l'homme du néant. Une créature surgit du néant, surgit du non-être d'une certaine manière. Alors, voilà, les conditions, la condition première, en tout cas, de la pensée, serait le silence. Alors, il est donc temps pour moi de me taire. Alors, je pense que c'est la 13e vidéo consécutive. Alors, donc, à quoi ressemblent mes journées? Ben, voilà, je fais du ménage, je fais du classement, j'élague, je désherbe, j'ai les mains en dolorie, je fais des promenades pour m'aérer l'esprit et je lis, je lis, je lis, je lis un peu, pas autant que je le voudrais, le travail est harassant, un travail physique, un travail de sélection. En fait, je, 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 je faisais pas peau neuve, moi, mais que je, vous voyez, je cherche mes mots, ça vous donne un peu d'idées. En fait, je, je voudrais que la librairie, quand elle va rouvrir ses portes, eh bien, les gens qui la fréquentent et qui l'aiment, eh bien, ils voient plein, plein de choses intéressantes, nouvelles qui avaient échappé, soit à leur attention ou tout simplement des nouveaux livres proposés aux amoureux qui fréquentent mon échoppe. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à demain, pour de nouvelles réflexions. Peut-être que je vais continuer un livre extrêmement, extrêmement intéressant. Cette notion-là de la lecture à voix haute, eh bien, c'est pas, c'est pas innocent, c'est pas innocent du tout, du tout, du tout. Et, est-ce qu'il y a encore des gens qui lisent de la poésie à voix haute dans le... J'aime croire que oui. De toute façon, nous sommes nécessaires. C'est pour ça aussi que je continue. Même si nous sommes peu nombreux, nous sommes néanmoins nécessaires. Même si nous ne sommes absolument pas apparents, le monde a besoin de nous quand même. Merci. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada